Et c'est d'abord Christophe Rondelac qui va dans ce fauteuil pour cet éditor glaçant. Pourquoi d'ailleurs vous avez mis en avant, parmi les 25 histoires, pourquoi vous avez mis en avant plutôt le cannibale de Rottenbourg ? Je vais vous faire une confidence, je pense que c'est un coup de mon éditeur. Ah, il pense que c'est plus vendeur le cannibale de Rottenbourg ? Sans doute, oui, sans doute. Il faut dire que c'est assez étonnant parce qu'en plein procès, on montre les vidéos de ce qu'a fait le... C'est-à-dire qu'on s'imagine quand on lit les jurés, les personnes présentes dans le tribunal, voir un peu la vidéo de ce criminel, ce cannibale. Alors, d'ailleurs, est-ce que c'est un criminel ? Parce que sa victime était consentante, c'est tout le problème. Voilà, il était consentant et il avait passé une petite annonce, le cannibale. Il a trouvé un tordu pour aller jusqu'au bout. Il y en a beaucoup qui étaient venus, son projet, donc il les pendait par les pieds, à un crochet au plafond. Donc il y en a qui sont allés jusqu'à la pendaison par les pieds et puis qui ont dit stop. Oui. Tandis que lui, sur la vidéo, on voit qu'il est d'accord. La victime est d'accord pour se faire bouffer. Oui. Mais il commence par lui couper le sexe et il le mange. Oui. C'est la première scène. Bon, voilà, on a affaire à quelqu'un... Un des grands reproches qu'on pourrait faire à la narration de ce type d'histoire... Je n'étais pas excité pendant le mort, dit le cannibale de Rottenburg, ni pendant que je découpais le corps, j'étais concentré. Je voulais faire du bon travail. Mais je me suis souvent masturbé en regardant la vidéo de cette soirée. Cela faisait 40 ans que j'attendais ce moment. Voilà. Le reproche qu'on pourrait... Est-ce qu'il faut raconter ce genre d'histoire ? Non, oui. Il est raconté à 13h15 sur une... Ah non, maintenant c'est 17h. Maintenant c'est 17h. Mais celle-là, je l'ai racontée à l'année dernière quand j'ai... Je ne devrais pas dire votre erreur. Vous êtes mon concurrent. Je suis con, parfois. Ça a toute l'apparence d'une folie. Donc est-ce qu'il y a un intérêt à raconter, au fond, des fous ? À mon sens, non. Sauf que le débat existe pendant le procès et que nos sociétés actuelles ne considèrent pas que ces gens-là sont des fous. Donc ne les prennent pas pour les envoyer en hôpital psychiatrique, mais les condamnent à des peines de prison et les envoient en prison. Et moi, sur ce plan-là, je suis assez légitimiste. C'est des moments où on me dit, ce ne sont pas des fous. Non, non, ce ne sont pas des fous. Ce sont des gens qui sont parfaitement accessibles à une sanction pénale. Alors je dis, alors s'ils sont accessibles à une sanction pénale, ils sont aussi accessibles à ce qu'on les raconte. Voilà. Même si cette histoire est la plus crade que j'ai racontée. Oui, oui, oui. Je rassure, il y a des choses moins crades. Depuis le début de l'année dernière. Il y a des séries. Alors, il est incroyable cette histoire. Le tueur en série télégénique, il participe à un jeu aux Etats-Unis. C'est pareil. C'est un Américain, Alcala. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il fait au procès. Parce que c'est assez incroyable. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il va falloir que vous me rafraîchiez. Je vais vous aider. Au procès, en fait, il n'a pas d'avocat. Il est son propre avocat. Et il joue lui-même tous les personnages. C'est assez incroyable. C'est pareil. Là aussi, la question se pose de savoir si Alcala est un malade mental ou s'il ne l'est pas. Et le système répond. C'est lui, hein. Ça, pour moi, c'est... Aujourd'hui, c'est une des plus grandes interrogations dans mon métier. C'est que je suis quand même souvent confronté à des gens qui sont extrêmement borderline. Qui, à mon sens, mais je ne suis pas psychiatre, ne relèvent pas de la justice. Relèvent d'autres choses. Mais le système les inclut et dit qu'ils sont accessibles à un procès. On va les juger comme des gens rationnels. Bon, voilà, Alcala n'est pas un type rationnel. Le cannibale de Rottenberg n'est pas un assassin rationnel. Vous êtes sûr ? Moi, j'ai l'impression que c'est symétriquement l'inverse. Et à mon avis, mais c'est un débat... Vous allez m'ouvrir des horizons. Non, non, mais s'ils ne sont pas considérés comme fous, c'est qu'ils arrivent à mettre de la raison dans ce qui est inimaginable, dans ce qui est impossible, dans ce qui est inouï. Et précisément, ils viennent poser de la rationalité, de l'intelligence, parfois même de la culture, de la subtilité. Et tout est très bien organisé, de telle sorte que lorsque la police arrive, ils ne sont quasiment jamais étonnés. C'est même 40 ans plus tard, ah, je vous attendais, parce qu'il est clair qu'ils sont raisonnables dans leurs actes, prévus, méticuleux, organisés. Et puis, ils sont raisonnés aussi dans la conscience qu'ils ont de la gravité de leurs actes et de leur culpabilité. Mais Arvan Meyves, le cannibal de Rottenberg, il y a des scènes, par exemple, qui me terrorisent. C'est la chambre de sa mère. Quand on rentre, quand les policiers rentrent dans son château complètement décliné, il a gardé la chambre de sa mère dans l'état de la mort de sa mère. Et sa chambre d'enfant, avec le nom écrit, comme quand il était petit, etc. C'est-à-dire qu'il y a là des choses qui, quand même, sont des signes manifestes de folie. Un peu quand même, vous avez raison, oui. Oui, merci. C'est la perversion. La perversion, ce n'est pas la folie. Les gens qui sont des grands pervers ne sont pas des fous, pas du tout. C'est intéressant, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de toute sa voix dans Christine Angot ? Alors moi, j'en pense que, d'abord, j'ai eu mes limites. Je vous le dis tout de suite. Ah, mais ça, je vous comprends. Il y a... Et je peux vous dire que, je vous voyais rire à la lecture, je peux vous dire que le lisant, le premier, je ne sais pas comment il faut appeler, cas, histoire, nouvelles... Histoire, moi, j'appelle ça des histoires. Et je peux vous dire que ça ne m'a pas fait rire du tout. Oui, mais elle, ça la fera rire. Ah bon, d'accord. Oui, c'est ce que j'ai pensé. Vous savez très bien dans quel sens elle rit. Voilà. Elle aime le 20 ans, je vous rappelle. Je pense que c'est l'entendre, l'entendre par Laurent comme ça. L'entendre par Laurent, ça peut faire rire. Mais tout seul, tout seul chez soi, avec le livre... Pardon, je ne mets pas en doute sur la qualité du livre. Mais c'est juste que... C'est-à-dire que, vous savez, on rit pour ne pas pleurer, on ne peut pas vomir. Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire que l'on lit, j'ai l'expression de l'effroi. Oui, oui, c'est sûr. La bataille le disait. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on lit seul avec le livre, c'est une toute autre histoire. Et donc, pour ce qui me concerne, j'ai lu celui-là parce que c'était le premier. Je l'ai arrêté. Et il y a quatre chapitres que je n'ai pas lus. Cannibalisme, dépeçage. Ceux qui veulent le lire le lire, moi, je n'ai pas lu. J'étais arrivé à la conclusion. Oui, les sœurs papins, ça va, on connaît, c'est le plus intéressant. Non, puis tout ça... Et puis, ce que je veux quand même dire, parce qu'il y a ces chapitres-là, bon, c'est quatre chapitres, et il y a tout le reste. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que... Bon, il y a un sens de la narration et du récit qui est quand même très, très... Enfin, c'est très, très bon, quoi. Voilà, c'est... Voilà. Merci. Ben oui, c'est comme ça. C'est votre part. Non, mais c'est comme ça. C'est... Donne l'écrivain. J'allais dire, on l'écrivain. Nous, on dévore vos livres. Le récit est incroyablement bien mené, quoi, voilà. Et donc, on le lit. On le lit avec passion. On y prend beaucoup de plaisir, mais on se sent mal. Et donc, c'est une lecture ambiguë, qui met mal à l'aise, comme la lecture de la presse à scandale. C'est mieux écrit, mais quand même. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une espèce de fascination, quand même, pour le meurtrier, et qui passe. Et ça, ça me... Voilà, je me sens... Ah, c'est moi, enfin... Comment ? Vraiment, je peux... Je peux vraiment vous assurer d'une seule chose. En tout cas, dans l'écrit, ça, c'est sûr. Dans la mise en scène, la façon... J'espère que non. Je voudrais que non, en tout cas, voilà. Or, c'est moi un peu, quand même. Je n'ai pas de fascination pour le meurtrier. J'ai de fascination pour les histoires. C'est-à-dire, pour les situations qui se créent. Par exemple, la deuxième ou troisième histoire, qui est de loin ma préférée, et moi, j'aurais préféré que ce... Les amants diaboliques de Vendôme, non ? Denise Labbé. Le fou de Bergerard ? Denise Labbé. Denise Labbé. On est dans les années 50. C'est une jeune femme qui se fait embrouiller par un homme qui a une emprise sur elle, et qui, dans le cadre de cette emprise, qui est à la fois sexuelle et d'autorité, lui dit, à un moment donné, si tu m'aimes, tu t'affiches. Ce sont les amants diaboliques de Vendôme. Oui. Le nom de la personne, c'est Denise Labbé. Si tu aimes vraiment ta fille, tu ta fille. Elle va essayer à plusieurs reprises et elle va finir par la noyer dans une lessiveuse et elle va le voir, elle lui dit, Jacques... C'est la mère Denise. Algaron. C'est la mère... Même moi. Pardon. Même moi, je ne l'aurais pas faite. Et elle lui dit, je l'ai tuée comme tu me l'avais demandé et il la jette. C'est affreux. Non, mais c'est une horreur. Ils sont jugés et elle est condamnée et il est condamné aussi pour l'emprise qu'il avait sur elle. C'est dans les années 50, là. Ça, c'est une histoire qui m'intéresse vraiment plus que les histoires de cannibales ou de juin de la mère. Moi, ce que je trouve intéressant, dans une histoire comme celle-là, par exemple, et si on le lit, c'est ça, normalement, qu'on est amené à faire. C'est-à-dire qu'on lit cette histoire de Denise Labbé, bon, très bien. Bon. Mais enfin, normalement, on arrive à repérer de façon beaucoup plus banale, heureusement, des choses qu'on connaît. La manipulation, ce n'est pas la spécialité de vos personnages, là. Pas du tout. C'est des choses qu'on connaît tous dans sa vie. Même si là, c'est poussé à l'extrême parce que ça va jusqu'au crime. et que le sadisme, là, c'est carrément je te tue, mais il y a des gens qui ne nous tuent pas mais qui sont quand même sadiques. Il y a une histoire dans le lot qui est... C'est l'histoire de Sylvie Rivierego. Moi, je la trouve, celle-là, mais je la traîne depuis longtemps parce que je l'ai déjà racontée dans Faites Entrer l'accusée. C'est une femme qui tue une de ses amis. Il y a une ambiguïté dans cette relation. Est-elle amoureuse ? Aimait-elle cette femme ? Est-elle amoureuse d'elle ou pas ? Il y a une jalousie qui naît entre elles. Toujours est-il qu'elle la tue, qu'elle la découpe, qu'elle disperse le corps et qu'elle conserve la tête. Pour une séquence qui est extrêmement perverse, elle met la tête dans un seau sur le balcon et l'après-midi, c'est l'anniversaire de sa petite fille. La tête est dans le seau sur le balcon pendant tout l'anniversaire de sa petite fille. Et ensuite, elle la met au four fonction pyrolyse pour tenter de réduire cette tête. Mais on n'a pas envie d'entendre... Mais Guillaume, vous m'arrivez pas ? Moi, j'ai très envie de le lire, mais... Joyeux anniversaire ! Remarquez, pardon, mais c'est sur une autre chaîne, mais on voit pire dans l'esprit criminel à peu près deux ou trois fois par semaine sur la première chaîne. Oui, mais c'est pas pareil parce que là, c'est écrit et je le répète, on est tout seul chez soi, en face-à-face avec la page blanche. Et donc, le cinéma, il est dans la tête. Vous ne voulez pas venir nous le lire à la maison ? Mais attendez, attendez. Ces histoires à la radio, je l'ai appris aujourd'hui. Je suis désolé de vous le dire, Laurent, mais je suis numéro un français du podcast. Eh oui ! Eh oui ! Et les gens écoutent... Désolé pour vous. Moi, je suis combien, alors ? Je ne sais pas, je crois que vous n'êtes même pas dans le classement. Je crois que vous êtes deuxième. Je crois que vous êtes deuxième. Je suis juste après. Non, ce n'est pas grave. En tout cas, ce qui est intéressant dans ça, c'est que les gens me racontent un truc et moi, ça, je ne suis pas responsable de l'usage. Ils écoutent ça avant de s'endormir. Ah, quel heure. Alors, ça reste un grand mystère. Et je croise des gens, mais vous ne pouvez pas imaginer, il y a des gens, je ne peux pas balancer, mais des gens connus qui m'ont dit, moi, je t'écoute tous les soirs, je mets ça, mon téléphone sur un Bluetooth, un ampli Bluetooth, dans mon lit, et je m'endors. Et quelquefois, l'histoire, tu continues à parler, je dors déjà. Mais parce que les contes de fées, c'est toujours cruel, les contes de fées, c'est ça. Oui, probablement, oui, ben oui. C'est une bonne nouvelle que vous m'annoncez là. Vous êtes en train de m'annoncer que les gens vous écoutent en podcast, ça veut dire qu'ils ne vous écoutent pas entre 17h et 18h. Ils m'écoutent aussi, Laurent, je le trouve. Merci, Christophe. Est-ce que, Stéphane, si on a un adolescent à la maison un peu violent, c'est un livre qui peut susciter des vocations, aider à passer à l'acte. Alors, moi, si je peux plaider pour deux points, j'espère que ça s'est vu, mais ça se voit moins à l'écrit qu'à l'oral. Je suis un grand défenseur de l'argot. Je considère que c'est notre patrimoine que, finalement, il y a très peu de gens qui peuvent défendre l'argot à l'oral parce qu'il y a tout un tas d'exercices où on ne peut pas parler en argot. On ne peut pas présenter le journal de télévision en argot. On ne peut pas, je ne sais pas, faire une chronique sur le cinéma en argot. Mais en revanche, pour raconter des polars, enfin, des polars réels, on peut utiliser l'argot. Et alors là, moi, c'est devenu mon truc. Vous prenez même les accents, vous, hein ? Je prends les accents. Enfin, il y a des fois, j'essaye de ne jamais me ridiculiser. Donc, je prends les accents que je sais faire. Je sais faire tous les accents du Sud, de Marseille jusqu'à Bayonne, en essayant de ne pas faire le même. Parce qu'au fond... Quand c'est un ch'ti, vous faites comment, alors ? Ben alors, je ne fais pas. Je ne fais pas les ch'tis, je ne fais pas les Belges. Je fais l'accent. Alors après, je me trouve... On ne sait pas ce qu'étaient les accents du début du siècle. Quand je raconte des crimes, il y a des crimes de la fin du XIXe siècle, du début du XXe. Donc, je fais des accents... Je sais que je roule les R. Parce qu'on roulait les R. Ça, je le sais. Je fais des accents paysans. J'essaie juste de faire des choses qui ne correspondent pas aux accents d'aujourd'hui. Voilà. Ce sera notre dernière question. Alors, avant que vous ayez encore quelque chose à ajouter... Je n'ai encore rien dit. Yann ? Ah ben alors... Si vous avez quelque chose... On m'a coupé la tête. C'est pas vrai. Mais c'est pas grave. Je vous ai dépecé. Alors allez... C'est pas grave. Déposez-vous. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui, quand même, là-dedans est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que quand vous regardez la mythologie grecque, les dieux entre eux, ce ne sont que des histoires de dieux qui dévorent leurs enfants, comme Kronos. L'infanticide, le parricide, dans la mythologie grecque, ce n'est que ça, la trahétique grecque. C'était cardenal. Et donc, c'est très intéressant de voir que les conteurs, ceux qui ont mis ces histoires sur pied, étaient déjà conscients de toutes les potentialités de la dimension humaine. Et ce qui serait très intéressant, c'est de savoir à quel moment la loi, a décidé de s'immiscer dans ces potentialités humaines qui sont là de toute éternité. Et à quel moment elle a décidé que l'infanticide était très grave, que le parricide était plus grave que l'infanticide, que le cadimalisme, qui n'est toujours pas exploité par la loi parce qu'on ne sait pas quoi faire du cadimalisme. Aujourd'hui, dans le droit français, ce n'est pas défini. Le crime sexuel, qui est vraiment une notion assez contemporaine. Ce qui est très intéressant, c'est de voir finalement qu'il y a des écrivains comme le Marquis de Saad, par exemple, ou comme Georges Bataille, qui ont écrit des choses comme ça et dont effectivement une des modalités de réaction, c'est le rire chez Bataille ou le silence ou l'effroi ou le suicide. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir la panoplie d'activités de l'être humain et justement, ce que j'adore dans ces histoires-là, c'est de voir que à l'intérieur d'une névrose donnée, à l'intérieur d'un accident de parcours donnée, tout est normal. La seule chose qui vient punir cette normalité, c'est la loi qui vient nous montrer à quel point c'est quelque chose de monstrueux par rapport à nos codes. Mais dans un être humain donné, cloisonné dans sa logique depuis l'enfance, tout ce qu'il fait, tous les crimes qui ont lieu là, sont des choses qui se passent finalement dans la plus grande normalité, avec la plus grande déssérénité. Et c'est juste parce que nous, on a une lecture légaliste, on a une lecture formaliste et formatée qu'on est effrayé. mais dans le référentiel des assassins, dans 90% des cas, c'est comme si nous, on allait faire du vélo à la campagne. Tu crois que le type qui dépaisse l'autre, il trouve ça normal ? Surtout celui-là. On voit très bien. Il ne voit pas où est le problème. Et d'ailleurs, il communique cette non-problémalité à ses invités. Puisque le mec lui dit je vais découper ton pénis et on va le mâcher tranquillement ensemble, tu verras. Alors ils le font, il dit t'as vu, c'est pas très bon, on dirait du chien. Preuve qu'il avait peut-être déjà mangé du chien. Donc en fait, ils sont en train de goûter, de goûter le pénis de l'invité. Et ce qui les surprend, Tu t'aimes beaucoup ? Oui, bah crois-en. Laurent, ce qui est génial, ce qui est génial, c'est que ce qui les surprend le plus dans toute cette histoire de pénis coupé et de cadavres pendus, c'est simplement qu'un pénis ait mauvais goût. Non, je ne crois pas. Le goût de cochon. Je crois que c'est faire comme si c'était normal qu'ils les intéressent. J'adore vous entendre des... Cela dit, Laurent, un truc quand même... C'est passionnant, c'est passionnant. Une petite anecdote. J'ai écouté votre prédécesseur qui s'appelait... Pierre Belmar. Pierre Belmar. Et il y a quelques mois, ça a l'air de ne pas être très intéressant comme ça, mais ça va l'être, vous allez voir. J'ai failli acheter un appartement dans une rue qui s'appelait... Vous faites bien de prévenir. Non, non, mais vous allez voir. Qui s'appelait Rue Le Sueur. Et puis, j'écoutais Pierre Belmar en boucle quand j'étais ado sur Europe 1. Et puis, je ne sais pas, pas bien dans l'appartement. Et en sortant, je me dis, ça me dit quelque chose cette rue-là. Il y a un truc avec un assassin, un serial killer. Et j'ai tapé Rue Le Sueur et l'appartement que j'avais visité, c'était celui du docteur Petiot. Comme quoi, vous avez peut-être aussi affaire avec l'immobilier et les traumatismes adolescentes. Moi, j'ai bien la gazinière de Landru. Mais oui. Dernière question. Parce que c'est un cas récent et tout le monde en a entendu parler. Pourquoi vous avez mis Pistorius dans ces 25 histoires ? Qu'est-ce qui vous plaît ? Qu'est-ce qui vous intéresse dans l'histoire d'Oscar Pistorius ? Moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire d'Oscar Pistorius, c'est la dégringolade. Quand on parle de très haute quand on descend si bas et qu'on finit par s'en sortir d'ailleurs au bout du bout. Moi, ça aussi, c'est bien intéressant. Oui, mais ça me plaît bien. Parce qu'il manipule à la fois les victimes et il manipule aussi le tribunal. Il manipule le tribunal. Ce qui est intéressant aussi, c'est que de bons avocats à l'œuvre, ça transparaît dans toutes les histoires du XIXe siècle à nos jours. Les bons avocats ont fait, ont scellé des destins. Aude Latte raconte, ça marche à l'écrit aussi, le cannibale de Rottenbourg. C'est chez Lattes. Merci, Christophe. Merci.